Salut, ici Patrick Couture et bienvenue aux chroniques lecture de Patrick Couture, le mordu de littérature. Cette semaine, deux livres que j'ai lus. D'abord, Le désir fantôme de Julie Stanton. C'est l'histoire d'une femme polonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son mari se fait tuer par un chien loup et le fantôme du mari incarne quelque part le chien loup. La femme cherche son mari mort, rencontre le chien loup et voit dans ses yeux l'éclat d'amour du mari. S'ensuit une aventure incroyable dans la Pologne. La dame et le loup se promènent comme des amis, comme des amants. Ils rencontrent des gens. Il fait près de tout le bout. Il fait près de tout ce bout-là. Il se promène. C'est triste, des fois c'est drôle. Triste, drôle, c'est triste, c'est drôle. Le style, ça ressemble un petit peu à Philippe Popch, Levy Steinfeld, Uderzo. C'est un peu, en quelque part, l'impossibilité de communiquer avec un chien. Le fantôme. Ma cote. 14. Deuxième livre. Sans sauce pour les pâtes, de Sally Griffin. C'est un roman extrêmement complexe. Le style, c'est très moderne, c'est presque robotique, saccadé. Il y a beaucoup de verbes à l'infinitif. N'oubliez pas de mettre les olives à mariner la veille. Elle s'adresse au lecteur. Le fait de laisser mariner les olives une nuit accentue leur saveur déjà typée. La narration n'est pas claire. Je lis entre les lignes que c'est clairement l'histoire des religions, en fait, à quelque part. C'est pas chronologique. Le livre est séparé par petits blocs, comme des petits blocs. Coups d'images. De nourriture. C'est triste. C'est drôle. C'est triste. Des images comme ça. Ou ça. Ma cote. 14. Bon, ben, on se dit au prochain bouquin.